Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Symphonia et pas Tales of Metroid Prime cette fois. Youhou ! Dans le précédent épisode, nous sommes entrés dans la tour du salut, nous avons perdu à peu près tout le monde, ils se sont tous sacrifiés. Bon, on se doutait un petit peu que ça allait pas être le cas déjà parce qu'on récupérait des équipements pour un peu tout le monde au fur et à mesure. Genre je veux dire, quand on récupère les culs étoilés, il est où ? Quand on récupère les culs étoilés, what ? Oh ! Bref, quand on récupère les culs étoilés et qu'on a ni Zellos, ni Kratos, ni personne dans le groupe, on se doute bien qu'il va aller à quelqu'un. Même si je dois avouer qu'éventuellement on pouvait se dire, c'est parce qu'il n'y a que eux d'envie donc ils nous rejoindront potentiellement. Ça m'étonne d'avoir l'arrêt d'ovale ici d'ailleurs parce que ça se dit qu'il l'a conservé avec lui et l'autre écu que j'avais équipé, c'est un peu marrant. Mais bref, donc nous avons perdu tout le monde, on a réussi à atteindre le Saint des Saints où se trouvaient Martel et Yggdrasil. Yggdrasil est parvenu à ressusciter Martel mais celle-ci lui a mis un râteau lui expliquant que ce qu'il avait fait était mal, que ce n'était pas ce qu'elle désirait, ce n'était pas ce qu'il désirait de manière générale. Mithos a un peu pété un câble, Kratos est intervenu, il avait en passant sauvé tout le monde, tous les sacrifiés, donc comme ça au moins c'était fait. Et derrière donc, plus ou moins, on a réussi à vaincre Mithosigdrasil et on a mis fin à ses rêves démoniaques et déments. Surtout déments en fait, ils n'étaient pas démoniaques, ils étaient juste complètement fous. Cependant, alors que nous étions en train de nous dire « Ouais, on a gagné, on est les plus forts », Kratos nous a dit « Non, non, les mondes sont toujours séparées, la graine suprême n'a pas germé, il faut réveiller Origine, donc moi je vais t'attendre dans la forêt et tu te ramènes Fissa. » Donc je crois que c'est ce que je vais faire hier. Ça dit en passant, j'espère vraiment qu'ils nous soigneront parce que... Ouais. Prendre raccourci, oui. Bienvenue Lloyd. Ton visiteur est d'ores et déjà entré dans la forêt de Torrent, là où Dor origine. Merci. Alors nous te verrons quand tu reviendras. Attendez, professeur, Janus. Ancien, je vous en prie, laissez-les entrer dans le village. Juste pour cette fois, c'est mes amis et je veux qu'ils soient là quand je vais affronter Kratos. Hors de question, aucun de mes elfes n'entrera ici. C'est ce genre d'attitude qui a provoqué la montée du Cruxys. Que viens-tu dire ? Arrêtez tous les deux. Le gouffre qui nous sépare des demi-elfes est sombre et profond. Néanmoins, ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Ainsi, jusqu'à ce qu'Origine soit libérée, j'autorise ces deux-là à entrer dans le village. Merci. Toutefois, ils ne sont pas les bienvenus dans nos maisons. Est-ce bien clair ? Nous ne vous en faites pas. Wow, merci ! Bon, allons là où se trouve Kratos. Lloyd, attends, tu devrais te détendre un peu avant. Tu vas affronter ton père, je te rappelle. Je le sais, ça. Ben pas tellement, en fait, puisque même si biologiquement c'est ton père, je pense pas qu'ils le reconnaissent comme tel. Mais bon. Colette a raison. Ne t'énerve pas, Lloyd. Le destin du monde dépend de ton duel contre Kratos. Reposons-nous ici ce soir et nous pourrons discuter de ce que tu ressens. Non, cela veut mettre un point final à notre périple, donc on est bien soigné. D'accord. Donc, nous avons le contrôle de Lloyd, qui est tout seul pour changer. Qu'y a-t-il ? Ah, rien. Tu te sens bien ? Quoi ? Si tu ne tues pas Kratos, Origine ne sera pas libérée. Si jamais tu arrives à éviter le combat, tu dois quand même libérer Origine. Et si tu le libères, Kratos risque de mourir et donc te revoilà face au même dilemme. Oui, je veux lui parler. Je veux lui demander s'il n'y a pas une autre solution. Tu dois te préparer au fait qu'il n'y en a peut-être pas d'autre. Professeur. Désolé, je dis toujours les choses sans prendre de gant. Non, vous avez raison de dire les choses tout net. C'est pour notre bien, merci. Lloyd. Ce soir, je vais prendre la décision de tuer Kratos ou pas. Bah bah, j'étais dur quand même. Ce soir, je vais voir si je vais le buter ou non. Après tout, il a quand même sauvé tout le monde. Et il s'est battu contre moi contre un mec un peu fou. Après, faut pas oublier que c'est pas parce qu'ils disent « Oui, tu dois tuer Kratos. » Parce que c'est ton destin. Que, enfin, pour rappel, on n'est pas sûr que Kratos va mourir. Parce que, normalement, si vous faites sortir le mana de votre corps dans ce monde, vous mourrez. C'est un peu comme si vous retiriez votre force vitale. Mais Kratos est un ange disposant d'une ex-faire et qui a vécu 4000 ans. Donc je pense qu'il y a peut-être des chances. Je sais pas, nous verrons bien sur les temps passants. Eh, tu connais le proverbe « qui trois embrassent mal étreint » ? Je crois qu'en anglais, c'était un truc du style « à courir de lièvre, on n'en attrape aucun », ce qui me paraissait beaucoup plus adapté. Oh non, oui. Je me souviens aussi de la réponse de Lloyd, elle est pitoyable. Et pas dans le sens « c'est le genre d'Oloyde que dirait, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris », c'est dans le sens où ça fait tellement cliché et stupide que ça... c'est nul. Mal éteint ? Ah, mal éteint. Qu'est-ce qui est mal éteint ? Tu veux dire que quand on embrasse trop, on éteint mal la lumière ? D'accord, non, je m'étais mal compris. Je n'ai jamais mal compris le truc. Lloyd, je comprends pourquoi on dit que tu n'es pas une lumière. Eh, merci, Janice. Ce n'était pas un compliment. Ça veut dire que si tu fais trop de choses en même temps, tu n'en réussiras aucune. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu mettre absolument le courir après... Enfin, qui embrasse trop mal étreint, puisque... Le fait qu'à courir après deux lièvres, on en attrape aucun, c'est beaucoup plus adapté. Mais bon, comme moi. Janice, je voulais être ami avec toi et avec Mythos. Mythos, c'était le premier ami que j'ai eu de ma race. Mais en fait, de mes propres mains, j'ai... Je suis désolé, Janice. C'était ton ami et j'ai... Mais purée, c'était un fou ! Il était complètement dément ! Il avait complètement pété un câble ! Arrêtez de dire... Oh non, j'ai tué ton pote ! Tu ne peux même pas le considérer décemment comme ton ami. C'était un rôle qu'il jouait. Peut-être qu'effectivement, Yggdrasil a joué ce rôle avec un petit peu plus de profondeur que ce qu'il aurait fait normalement. Parce que, effectivement, c'était une sorte d'amitié qu'il aimerait avoir avec les membres de son groupe. Parce qu'en tant que chef du Cruxys, c'est avec ses objectifs complètement égoïstes. C'est plus le fait que Yohan et Kratos l'aient trahis, il n'avait plus beaucoup de potes. Donc, on peut comprendre qu'il ait apprécié l'amitié temporaire de Genos. Mais, il ne faut quand même pas rigoler, ce n'était pas un vrai ami. L'amitié se construit sur plusieurs décennies. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, mais voilà. Je ne veux pas que tu t'excuses pour ça. Est-ce que c'est... Le cristal du Cruxys de Mythos ? Je suis désolé. Je l'ai récupéré à la tour du salut et je n'ai pas eu le courage de le détruire. Je l'ai pris avec moi parce que je me suis dit que je lui montrerai le monde régénéré. Tu sais que ça ne lui fait même pas nécessairement une faveur parce que... Si Aliciat avait demandé à Lloyd de détruire son cristal, ce n'était pas parce qu'elle avait envie. Bon, je vois. Lloyd, ne fais rien que tu puisses regretter. C'est tout ce que je voulais te dire. Il me semble que Kratos avait dit justement la même chose à Lloyd avant qu'on aille à la tour du salut pour la première fois. Mais bon. Les boutiques ne vendront rien d'intéressant du tout. De toute façon, on va récupérer un certain nombre d'équipements dans la forêt. Donc, ce n'est pas le plus intéressant. Là-bas, on a Colin, mais j'ai dans l'idée que si je lui parle, elle va me dire « Tu veux aller te coucher ? » Donc, je vais éviter. Prézea, dis donc, tu te fonds bien dans le décor ici. D'ici, il est difficile d'imaginer que le monde courra sa perte. Oui, si la graine suprême ne se réveille pas, ce monde va... Peut-être que ce que nous faisons est contre nature. Quoi ? Les gens ont choisi la voie de la destruction. Ce que nous essayons de faire n'est peut-être qu'une façon illusoire de prolonger la durée de vie du monde. Est-ce que tu veux dire qu'il vaut mieux que le monde soit détruit ? Je ne sais pas. Je crois que personne ne sait ce qui est mieux. C'est pour ça que tu as du mal à te décider. Prézea, il n'y a peut-être pas de bonne voie à suivre. Alors, je t'en prie, choisis ce en quoi tu crois vraiment. Merci, Prézea. Alors, entre tous mourir et continuer à vivre, je crois que... Oui, non, je crois que le choix est vite fait. En plus, de toute façon, la voie de la destruction, une fois que tout le monde est mort, tout le monde est mort. Donc, il vaut mieux essayer de continuer à vivre. Sauf si ça devient vraiment littéralement pourri. Alors, si vous n'avez pas tué Zélos, il se trouvera dans le coin. Et il me semble qu'il, de mémoire, il est plutôt en mode... Il est par là, il me semble, d'ailleurs. Ou... Mais oui, il me semble qu'il est par là. Limite, il était peut-être à la place de Régal. Et Régal est ailleurs, je ne sais plus. Et il est plutôt agressif envers Kratos. Il me semble qu'il explique que c'est un très mauvais père, etc. Je le trouve dur et inutilement, parce que Kratos avait ses raisons. Il pensait un peu que Loïd était mort à l'origine. Mais... Après, bon, je ne m'en souviens pas tant que ça. Ça fait longtemps. Mais globalement, c'est à peu près ce que Zélos s'il finit sur une note du style « Qui vivra, verra ? » Que Loïd ne piche pas, d'ailleurs. Et c'est tout. « Tu as l'air fatigué. » « Vraiment ? » « Le Cruxys a été anéanti. » « Oh, anéanti, on a tué. » Bon, c'est vrai qu'on a buté pas mal de monde. Mais vous n'allez quand même pas me faire croire que Loïd a complètement disparu parce qu'on a buté son chef. « Mais un problème plus grand subsiste encore. » « C'est tout à fait normal que tu sois épuisé. » « Mais c'est la fin. » « Je ne m'attendais pas à raffronter Kratos pour finir. » « Je comprends ton envie de voir ton père rester vivant. » « Et je comprends aussi ton désir de réunifier les deux mondes. » « Oui, si je ne fais rien, le monde mourra. » « Et tous les habitants avec. » « Dans ces moments pareils, tu as deux options. » « Choisir ce qui te plaît ou ce que tu dois faire. » « En d'autres termes, t'as rien de bien à dire. » « Merci beaucoup. » « Ah, pardon. Tu n'es pas le genre de personne qui répond non à cette question. » « Je suis idiote. » « Shina, non, ça va vraiment. J'ai juste des hésitations. » « Oui, oui, évidemment. N'importe qui serait perdu. » « Cette histoire avec Kratos est arrivée si brutalement. » « Mais on n'a pas le temps pour ça. Je dois me décider. » « Je ne peux pas vouloir à la fois sauver le monde, sauver les deux et agir comme je l'ai fait avec Colette. » « Un père et son fils qui se battent jusqu'à la mort. C'est affreux. » « Shina, tu n'as pas à te sentir mal à propos de ça. Merci. Je vais y réfléchir longuement. » « Je vais trouver une réponse qui ne te fasse pas te sentir comme ça de nouveau. » « Désolé de ne pas t'avoir remonté le moral. » « Ne t'en fais pas. Merci à toi. » « C'est sympa le fait que tu essayes absolument de sauver Colette et les deux mondes, mais que tu n'aies pas de problème à sacrifier Kratos. » « Et tu pourras aller te coucher. » « Je vais y dire pas encore pour avoir son dialogue. » « Pas encore. » « Lloyd, ça va aller. » « Qu'est-ce que tu me dis là tout d'un coup ? » « Tu vois, je suis chanceuse. Même si j'étais une élue qui était censée mourir grâce à toi, je suis ici, vivante. » « À la place, t'as juste buté tous les anges. » « Oui. » « Quand les autres et toi, vous êtes triste, je le suis aussi. » « Et donc, pour ne pas être triste, je ne laisserai rien de triste t'arriver. » « C'est drôlement optimiste. » « Héhéhé, désolé. » « Ne t'excuse pas. Merci. » « Non, je suis vraiment désolé de n'avoir rien d'autre à dire. » « Je pense qu'on va aller se coucher, car je crois que j'en ai parlé à tout le monde. » « Oui. » « En vérité, je vous demande juste de se décaler et de vous dire bonne nuit. » « Et ensuite, vous pouvez avancer et aller dans l'auberge tout seul. » « Pour continuer, donc normalement, on a récupéré tout le monde. » « Je vais peut-être mettre Sheena et je vais peut-être jouer Prézea un petit peu. » « Ça fait un certain temps que je n'ai pas joué. » « Honnêtement, il faudrait que je joue un petit peu plus Colette, Sheena et Prézea. » « En particulier, Sheena et Colette, ce sont les deux personnages que j'aime le moins. » « Et puis bon, c'est un peu tard dans le jeu désormais. » « Alors, j'allais dire parlons à l'ancien, mais apparemment, ce n'est pas nécessaire. » « Dans la forêt de Torrent, oui. » « Kratos a parcouru le monde à la recherche du minerai légendaire, l'Aionis. » « Bien sûr, il est venu ici aussi. » « Vous savez pourquoi ? » « Pour permettre aux humains de manier l'épée éternelle, pas vrai ? » « Pour que toi, tu puisses la manier. » « Mais en fait, on n'a pas pu trouver d'Aionis dans ce monde. » « On a dû en prendre de Dery Skarlane. » « Désolé, la voix pour l'ancien est vraiment très variable. » « Je me souviens plus ce que je l'avais donné à l'origine. » « Même si tu ne peux éviter le combat, n'oublie pas que Kratos était ton huitième compagnon. » « Je ne l'oublierai pas. » « La forêt de Torrent est par là. Adressez-vous aux gardes. » « La forêt de Torrent. » « Kratos aurait se trouver au plus profond de la forêt. » « Soyez prudents, bien sûr. » « Il ne va pas se trouver à l'entrée, ça serait trop pratique. » « La forêt des elfes, Torrent. » « Alors, nous voici dans la forêt des elfes. » « Vous avez vécu à Emdal il y a longtemps, n'est-ce pas, professeur ? » « Oui, mais je ne m'en souviens à peine. » « C'est un sentiment étrange, nostalgique et inhabituel en même temps. » « J'espère qu'un jour, les gens pourront aller venir dans cette forêt librement. » « C'est peu probable. » « Oui, j'espère qu'un jour, nous vivrons dans un tel monde. » « C'est improbable ! » « C'est pas logique, pourquoi est-ce que les elfes qui considèrent cette forêt comme étant probablement une forêt extrêmement sacrée, avec quand même le roi des esprits originels qui y habitent, laisserait les gens venir et se balader comme si c'était un parc normal ? » « Tant que Jinus est vivant, les elfes vivent longtemps, pas vrai ? » « Oui, on dirait, ils affirment vivre environ 1000 ans, c'est beaucoup. » « C'est dur à imaginer. » « Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vivrai probablement aussi longtemps. » « Alors les demi-elfes vivent longtemps aussi. » « Ce qui veut dire que tu vas nous survivre. » « Ouais, on devrait vivre aussi longtemps. » « Notre espérance de vie est environ 80 ans. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Tant que Jinus et Rain vivront, nous vivrons nous aussi dans leur cœur. » « Wow, sérieusement, Réal ? » « Ouais, je ne vous oublierai jamais. » « Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis 1000 ans pour les elfes, et ils ont mis autant pour les demi-elfes. » « Je veux dire, les demi-elfes, normalement, c'est humain plus elfes. » « Ils devraient vivre 500 ans, pas 1000. » « Bon, bref. » « La forêt de Torrent, c'est l'un des derniers donjons, réellement. » « C'est l'avant-avant-dernier donjon, il me semble, sauf si vous comptez le bonus. » « Ah, il est... » « C'est pas le pire des donjons, je trouve. » « Il peut être un peu lassant, par contre. » « En gros, le concept, c'est cette petite créature. » « Tirez-lui dessus avec l'anneau du sorcier. » « Ça s'enfuir dans une direction que vous devez suivre. » « Cependant, je ne sais plus ce qui se passe si vous ne suivez pas ces directions. » « Il me semble qu'il y a des coffres qu'on peut récupérer, etc. » « C'est juste que ça prend plus de temps. » « Alors reconnaissance aussi, beaucoup de ce que c'est net. » « Tu vas bientôt combattre Kratos. » « Oui, merci, je pense qu'on ne l'avait pas encore compris. » « Dis-moi, Colette, suis-je plus fort ? » « Tu es très fort, Lloyd. » « Plus fort que Kratos ? » « Ah, c'est-à-dire... » « On a souvent combattu, mais il a toujours retenu ses coups. » « S'il retient ses coups cette fois, je ne lui pardonnerai pas. » « Lloyd. » « Il faut vraiment que je le batte. » « Est-ce parce que tu veux que ton père te reconnaisse ? » « Quoi ? » « Je suis sûr que Kratos comprendra tes sentiments. » « Ne crains rien, tout ira bien. » « J'appelle plutôt ça te bourriner la face avec violence. » « Souvenir de Martel. » « Oh la vache. » « Martel était une personne incroyable. » « Hum ? De quoi parles-tu ? » « Lorsque sa conscience est entrée en moi, je pouvais aussi voir dans son cœur. » « Elle a été blessée et trompée par tant de monde que j'en ai été bouleversé et triste. » « Je vois. » « C'est vrai, Martel était aussi une demi-elfe. » « Mais malgré tout, je pouvais sentir à quel point elle aime le monde et j'en ai eu mal. » « Pourtant, il n'aurait pas été étonnant qu'Alaïs le monde comme mythos. » « Je me demande d'où venaient ces sentiments. » « Oui, je crois qu'elle aurait voulu se sacrifier pour sauver le monde. » « Le rituel de l'élu, c'est aussi un rituel pour trouver une enveloppe corporelle pour Martel. » « Il aurait pu se fonder sur la manière dont Martel a vécu. » « C'est intéressant. » « Mais bon. » « Alors là, je vais me balader un petit peu au pif. » « Pas tellement que ça, en fait. » « Comme vous pouvez le constater, là, on est revenu de là où on était, mais par une autre entrée. » « En... » « Donc, bon, oui. » « Ah, je me disais bien qu'il y avait au moins un coffre dans les parages. » « Je ne vais pas trop courir après les coffres. » « Peut-être que j'essaierai... » « Chakram étoilé. » « Ouh. » « Peut-être que j'essaierai quand même de foncer un peu à droite à gauche, mais... » « Alors, chakra m'étoilé, dont la trajectoire appelle une traînée d'étoiles. » « Ça a l'air plutôt costaud. » « En tout cas, on a l'impression. » « Bref. » « Je ne sais pas si je vais... » « Bah oui, mais vous voyez, par exemple, là, j'ai déjà trouvé deux coffres rapido. » « Donc, je ne sais pas. » « Dague de cristal. » « C'est intéressant. » « Point d'interrogation. » « Et là, je devrais revenir peut-être... » « Ouais, ici. » « Donc, si je lui tire dessus, je vais commencer à suivre un petit peu le petit animal. » « Parce que si je dois courir après toutes les options, je pense que j'en ai pour des heures. » « Mais je voulais juste le montrer. » « Ça se trouve, vous savez, je suis arrivé au hasard dans une zone où on devait aller plus tard. » « Ou peut-être pas. » « D'ailleurs, que je la montre, la dague de cristal. » « Belle dague faite d'un métal mystique. » « 750 de puissance. » « C'est pas la puissance qu'avait la batte de baseball. » « Si, si. » « Ben, dis donc, ouais, la dague de cristal. » « L'inconvénient de la dague de cristal, c'est que ça frappe plus efficacement sur les... » « Il est parti par là, je crois. » « Je n'ai pas fait attention, pour être honnête. » « Ouais, c'est bon. » « L'inconvénient de la dague de cristal, c'est que ça frappe plus durement les bêtes que les humains et... » « Disons que je préférais infliger plutôt les gars aux humains. » « Akalanata. » « Akalanata. » « C'est un... » « Ouais, ça doit être une carte. » « 720. » « Attribut feu et résistance au feu et au ténèbre. » « Donc ça, ça peut être intéressant pour une fois que ça lui file deux résistances. » « Elle a l'air assez puissante aussi. » « Et par là, il n'y a rien. » « Non, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. » « Ah, vous avez vu, la force de mon esprit et mes convictions ont poussé ce monstre à fuir. » « Il faut vraiment. » « Bref, continuez de tirer sur cette chose immonde. » « Ou pas. » « Et elle vous mènera alors. » « Je pense que je vais me contenter de la suivre parce que je ne voudrais pas que l'épisode dure trop longtemps. » « Puisque c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire que mes épisodes durent trop longtemps. » « Et que je suis surpris que la seule personne qui les regarde, les regarde en fait. » « Et... » « Il ne fallait pas que j'arrive par là. » « L'arme d'ange, je vous avais dit qu'on en trouverait. » « Donc, 750, 730, c'est assez puissant quand même. » « C'est plutôt classe aussi, honnêtement. » « J'aime beaucoup l'allure, mais bon. » « Et toi, si je t'ignore, ça marche bien. » « Le voilà qui s'enfuit. » « Le rascal. » « Alors, je ne vais pas nécessairement essayer de quitter les zones. » « Genre là, par exemple, je vois que je vais sortir, donc je ne vais pas aller. » « Mais je veux juste vérifier que dans chaque zone où je vais, il n'y a pas un coffre qui m'attend. » « Parce que... » « Non, là, l'écran ne bouge plus, donc ça ne sert à rien. » « Ici, je crois qu'il y a un dragon. » « Là ou un tout petit peu plus loin. » « Non. » « Bon, c'est vers un étang du même style. » « Désolé, la floret de torrent, je le connais très mal. » « J'aurais dû essayer de me trouver une carte, peut-être. » « Mais... » « Non, ça va recommencer. » « Donc, à nouveau, les objets qu'on va récupérer ici ne sont pas des objets définitifs ou qui valent... » « Ah bah si, le voilà, le dragon. » « Alors, malgré le fait qu'il soit en or massif et qu'il utilise le même modèle que celui qui était au Temple de la Terre, » « Le dragon doré ne vous donnera pas une quantité effroyable d'argent. » « Je crois qu'il est plutôt expérience, mais ce n'est pas nécessairement aussi intéressant que ça. » « Mais bon. » « Après, vu la taille du truc, c'est honnêtement juste un ennemi. » « Vous le bourrinez. » « Voilà. Et il ne fait pas l'enfeu. » « Donc, vous voyez, il ne donne que 1000 flouzes, il file 2800 d'expérience. » « Peut-être qu'il a un drop rare, mais je n'ai pas souvenir qu'il file quoi que ce soit de vraiment intéressant. » « Non. » « Donc, voilà. Comme d'habitude, j'essaye d'éviter les combats un maximum. » « Pas parce que je suis fainéant, mais parce que l'assaut se trouve ici, donc il va probablement partir à droite, je pense. » « En tout cas, là-bas, ça ne sert à rien. » « Donc, j'ai potentiellement raté un truc par là-bas. » « Je veux juste vérifier quoi que je suis déjà allé en bas. » « Donc, je vais juste regarder en haut. » « Non, il n'y a rien. » « Il y a peut-être des trucs que je pourrais trouver si j'allais là-haut, ou si j'allais à droite, ou si j'allais etc. » « Mais je ne suis pas sûr que ce canvaux, que ça vaille le temps nécessaire. » « Et comme je ne connais pas la zone par cœur, ça va plus être une perte de temps qu'autre chose. » « Alors, il est parti par là-bas, et maintenant il est là. » « Ils ont toujours le même chemin. » « Je veux dire, ce n'est pas aléatoire ou quoi que ce soit. » « Et c'est tout. » « Alors, c'est vrai que cette forêt peut être assez rapide si vous vous contentez d'avancer, de suivre la bestiole. » « Si vous cherchez les coffres, vous en avez pour 30 ans. » « Niveau 4, ça, ça me va parfaitement par contre. » « Là, j'essaye de récupérer un maximum de coffres. » « J'allais peut-être récupérer 1, la daïque de cristal qui était prévue pour être récupérée plus tard, ou même pas du tout. » « Mais globalement, je veux dire, c'est du stuff pas indispensable. » « Alors, vous voyez, on commence à tomber sur des gemmes niveau 3. » « Bon, pas la recherche plus que ça, non. » « Non. » « Oh ! » « Ah bon, tant pis. » « J'avais une gemme, mais je n'ai pas envie de la chercher là, honnêtement. » « Parce que si elle est planquée dans un coin obscur, j'en ai pour une demi-heure pour la chercher. » « Et je la trouverais peut-être que très facilement. » « Là où il y a un coffre. » « On a eu l'arme pour Lloyd, ce qui est le principal. » « Alors, pour ce qui est du combat qui va arriver contre Kratos... » « Ouh, j'aime niveau 4. » « Vous allez... » « Non, je ne vais pas trop en rêver. » « D'ailleurs, il me semble que c'est limite pile après. » « L'épisode n'a pas duré tant que ça, mais je n'ai pas nécessairement beaucoup de coupures à faire. » « C'est vrai que mes épisodes ont tendance à durer beaucoup moins longtemps ces derniers temps. » « Mais d'un autre côté, moi, ça me permet d'éviter que ça soit trop long, etc. » « Je pense que je vais m'arrêter là, parce que comme il y a le point de sauvegarde, je m'attends à ce que Kratos soit genre, pas la zone d'après, mais la zone suivante. » « Et si je commence à l'affronter maintenant, l'épisode va plutôt taper dans les 50 minutes, 1 heure. » « Donc, je vais être obligé de le couper de toute façon artificiellement, ce qui va faire un épisode à peu près de cette durée. » « Donc, je pense que je vais m'arrêter là, et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on affronte Kratos. » « Oui, j'ai dit que je n'aimais pas mettre les boss en début de vidéo, mais là, je n'ai pas trop le choix. » « Et peut-être même réveiller Origin. » « Donc, d'ici là, ciao ! » « Sous-titrage ST' 501 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 »